LISTE UNION MONÉGASQUE Comme tous les candidats de la liste Union Monégasque, vous trouvez que cette fin de campagne électorale offre un triste spectacle. Comme vous, nous en avons assez de ces agressions. Venez à nos meetings ou lisez la presse. Nous restons sur le terrain des idées, nous parlons de notre programme et de l'avenir de Monaco, et seulement de cela. Je vous invite donc à prendre un peu de recul et même à retrouver le sourire. La bonne humeur monégasque doit être un ballon d'oxygène dans cette campagne. Nous vous proposons donc aujourd'hui notre jeu « Questions pour une élection ». J'ai le plaisir d'accueillir Daniel Dombry et Guillaume Rose. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le contrat Habitation-Capitalisation est un texte voulu et voté par l'actuelle majorité. C'est vrai. Son rapporteur était Fabrice Notari. Et c'est bien l'actuelle majorité qui l'a voté. Eh oui Guillaume, c'est vrai. Continuons. La majorité a voté près de 70 textes pendant cette mandature. Elle a permis un retour à des finances publiques équilibrées, avec deux ans d'avance, en votant des lois de réforme économique ambitieuses et les budgets de l'État. Sur les dix budgets du mandat, combien l'opposition a voté deux budgets ? Eh bien j'aurais espéré tous les budgets, car ils définissent tout de même les investissements de l'avenir. Malheureusement, je n'en vois aucun. Hélas, je confirme, ils n'en ont voté aucun. Ils se sont abstenus constamment. Désolée. Une question de rattrapage. L'opposition n'a voté aucune loi de budget, mais elle a été à l'origine de combien de propositions de loi ? Difficile à dire, car l'opposition ne parle jamais du travail qui est accompli au Conseil national. Eh bien Daniel, l'opposition a présenté deux propositions de loi. Une a même dû être retirée, car elle a été jugée dangereuse pour Monaco par les professionnels du secteur bancaire. Question suivante. L'opposition affirme qu'il n'y aura aucun appartement domanial disponible après 2014. Vrai ou faux ? C'est évidemment absolument faux. Bravo Daniel. En effet, 430 nouveaux appartements domanial neuf livrés en 2013 et 2014. Un record. De nombreux appartements seront ainsi libérés et réattribués le plus rapidement possible, après rénovation, bien sûr. Il n'y aura donc pas de pénurie et les commissions d'attribution seront organisées tous les ans, jusqu'en 2018, date de livraison de Testimonio 2. Sur le logement, justement, l'opposition revendique son rôle et son implication constante sur cette préoccupation majeure des compatriotes. Mais alors, qu'a fait la majorité ? Madame Pauillard a participé à deux commissions logements sur les 13 organisées en 5 ans. C'est un choix surprenant pour une personne qui revendique pourtant son action continue en faveur du logement des monégasques. En parallèle, la majorité a obtenu des critères d'attribution plus justes dans les domaines. Nous avons obtenu un abaissement de l'apport initial pour souscrire le contrat Habitation-Capitalisation qui est passé de 10 à 5% de la valeur de l'appartement. Et nous avons obtenu la réalisation d'un audit des charges dans les domaines. Absolument, Guillaume. Le droit à un logement pour les monégasques à Monaco est au cœur de l'action de l'Union monégasque. Tout comme des critères d'attribution plus justes. Autre question. La saisine de la commission de Venise a été cachée au gouvernement pendant trois semaines. Mais c'est faux ! En effet, Daniel, c'est faux. Le Conseil de l'Europe a immédiatement prévenu le gouvernement selon la procédure habituelle. Dernière salle de questions maintenant, très rapide. Qui veut protéger le fonds de réserve constitutionnel des aventuriers de la finance ? Qui veut reconnaître le concubinage en principauté ? Qui veut créer à Monaco une Silicon Valley comparable à celle de Californie ? Qui veut développer la recherche et les sciences ? Qui veut créer les filières d'emploi made in Monaco ? Qui veut améliorer les conditions de recrutement dans la fonction publique ? Qui veut veiller à nos aînés, aux handicapés, aux jeunes ? Qui veut attirer des start-up en principauté ? Qui veut créer un secteur intermédiaire ? Aucun doute sur ces questions. C'est Union Monégasque ? Vous voyez, chers compatriotes, nous voulons dédramatiser la campagne de désinformation menée par la liste adverse. Mais la campagne n'est pas un jeu. Surtout, l'avenir de Monaco n'est pas un jeu. Nos adversaires ont pris la campagne électorale en otage. Ils vous privent du débat que vous attendez et que vous méritez. Dans nos meetings, nous parlons programme, idée, avenir. Ils attaquent les personnes, calomnies. La presse même s'en est fait l'écho et s'en émeut. La campagne a révélé le vrai visage de nos adversaires, celui que je vois depuis cinq ans. Le 10 février, la compétence, le sérieux et l'expérience seront les plus sûrs garantis d'un avenir harmonieux pour notre principauté. Choisissez la vérité, le travail, la transparence et la sérénité en votant Union Monégasque, en votant liste entière Union Monégasque. Sous-titrage Société Radio-Canada